Aujourd'hui un petit marche et vol à Millau avec mon copain, mon copain Stéphane Fontanas. Ah bah ça va, on ne sait pas si ça va voler mais en tout cas ça va monter à pied, ça c'est sûr. Déjà on va monter, on ne sait pas si ça vole. Allez c'est parti. Allez on est en train de monter tranquillement à la Puncho d'Agast, donc le site célèbre de Millau entre guillemets. Voilà puis on teste la remontée depuis le camping et puis on va essayer de faire un peu de volume en l'air mais ça n'a pas l'air bien bien instable. C'est magnifique, petit chemin. C'est bon, on a bien fait. Bon voilà, on est sur une portion très très raide. Tranquille, tranquille. Facile. On a vu des parapentes là non ? Ça vole. 4 à l'air qui ont dû partir. On va essayer de les suivre mais il faut rien de monter parce que là c'est pas terminé. On est presque arrivé. Il y a Stéphane qui galère un peu mais c'est normal. Il y a trois petits détails que j'ai et qu'il n'a pas. J'ai déjà un peu plus d'entraînement. La deuxième chose c'est que j'ai des bâtons et Stéphane n'a pas de bâton et surtout dans les moments où on a des équilibres c'est un sacré aide. Et puis son sac fait 18 kg et le mien doit être à peu près à 11 kg. Ça joue pas mal. Là ça monte ouais. Et puis il y a une différence de poids aussi. Il me fait signe. C'est clair, le poids. Le poids aussi ? Le poids. Ouais ouais, le poids. Bon bah je viens de décoller de la poncho. Ça fait trop bizarre parce que je suis tout seul en l'air parce qu'en fait les navettes sont bloquées. Parce qu'aujourd'hui il y a un tournage apparemment. Donc je suis à 1400 mètres. Je pense que je vais me promener. Stéphane malheureusement a pas réussi à accrocher. Il est en bas. Allez, j'ai envie de vol terminer. 3h c'était super. C'est vraiment joli ici à Millau. Ça a été un peu plus court pour Stéphane. Bon on va lui poser la question. Stéphane comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi ? Plus sport, plus fort, plus fort. De belles montées de cette petite colline de 475 mètres de D+. Et puis les vols c'était bien ? Magnifique. Superbe vol de plouf grandiose. Combien de temps t'as mis pour monter ? 1h10 la deuxième fois et 1h avec toi. T'estimes la montée difficile ou pas ? Accessible et sportif. Je vous mets le lien de la trace pour monter à pied si vous voulez monter à pied. Et puis je vous mets aussi le lien de mon vol de la journée sur Sirail. Allez ciao bye bye à tous et à la prochaine aventure. Sous-titrage ST' 501